Hey, comment allez-vous ? J'espère que tout le monde va bien. Alors en ce moment, tout le monde fait ce style de vidéo. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi les filles ? Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer mes essentiels, mes indispensables dans ma trousse de make-up. Je vais vous montrer ce que je prends, hein, pour vraiment vous faire une petite trousse top pour le week-end avec des produits pas chers, hein, comme vous me connaissez, moi je n'achète pas du maquillage qui coûte cher les filles. Donc là, voilà tout ce qu'il y a dans ma trousse. Bon, il y a quand même pas mal de choses dont j'ai besoin pour me faire mon make-up, hein, si je pars en week-end, si je dois partir comme ça vite fait, hein, et ça c'est une trousse que je prépare toujours à l'avance, que je laisse toujours là de côté, hein, si jamais je dois vite fait partir précipitamment. Donc ça c'est la trousse que je vais vous montrer avec tous mes essentiels, hein, tous les make-up vraiment, que j'utilise vraiment pour me maquiller vite fait, pratique et sans prise de tête les filles. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de produits que vous connaissez déjà, parce que je vous ai déjà présenté certains d'entre eux, et puis il y a beaucoup de fachons. Désolée pour cet appel. Ah là, j'ai changé de sonnerie, là. Là, on est en mode West Coast, hein, hein, Tupac, toujours. Donc là, on se retrouve avec un temps, mais gloque comme je saurais pas vous dire. On se croirait en plein mois de, je sais pas, décembre, novembre, que sais-je. Mais là, les filles, on est quoi, déjà mimées, et ouais, c'est la gloquitude dans le chenon, enfin, pour pas changer. Donc là, j'ai vite fait vous détailler mon look, les filles. Alors aujourd'hui, je porte cette petite chemise à rayures, hein, très sympathique, qui vient de chez Kiabi, les filles. Je l'avais pris à dingue fringues, hein. Très bonne qualité, vous voyez. Kiabi, ils font des vêtements qui sont quand même pas mal, hein. Donc, ça, c'est top pour les petits budgets. Ensuite, je porte ce petit rat-cou, là, en plaqué, que j'avais pris sur AliExpress, les filles. Et là, concernant les bijoux, aujourd'hui, je porte les petites boucles d'oreilles, là, que j'ai prises dans mon dernier haul action, là, que je vous ai présenté. Voilà ce que ça donne, hein. C'est plutôt pas mal, les filles, hein, pour la qualité. Je trouve que, là, ça vaut le coup. Bon, je vois que ça n'irrite pas les oreilles, donc, par précaution, j'ai quand même mis un petit top coat. Mais elles sont très, très, très jolies. Elles sont quand même sympas. Pour 2,79€, ça vaut quand même le coup. Voilà, les filles, hein, pour les boucles d'oreilles. Puis, bon, là, j'ai mes petites Zwarovski, voilà, que vous reconnaissez. Ensuite, toujours cette bague, hein, que vous connaissez. Ensuite, là, je porte un jean coupe mom. Je pense que celui-là, il est de la marque Poulain de Berre, les filles. Voilà, il y a la petite, la petite étiquette, là, la petite pastille, juste ici. Poulain de Berre, les filles. un jean, un super confortable. On est à l'aise dedans. Voilà, pour le style du jour. Et là, comme petit bracelet, voilà, ça, c'est des petits bracelets que j'avais acheté aussi chez Action, là, tout récemment. Voilà, je vous les montre, c'est des petits bracelets que j'avais pris, là. Hein, pour cet été, voilà. Bon, là, on est sur des petits bijoux fantaisiens. Ensuite, là, comme chaussures, hop, je les enlève vite fait. Je porte, hum, mes pumas, là. Celle-là, hein, que vous reconnaissez. Hein, celle que je mets tout le temps, comme je ne dois pas sortir, là. Voilà ce que je mets dans la maison. Voilà, celle que j'ai prise sur qui habille les filles. Voilà, pour le détail du look et comme petit parfum, aujourd'hui, j'ai ressorti cette pépite, là, Love Story. Hein, j'avais envie de reporter ce parfum. des filles qui est absolument incroyable. Je l'adore. Très classe, hein. Très délicat, très raffiné, que je vous invite à découvrir, hein, chez Sephora. J'aime bien la forme de la bouteille. Hein, là, on est sur les cadenas, là, qui symbolisent l'amour, hein. Hein, ce qu'on trouve à un moment donné, là, à Paris, là, sur les grillages. Symbole d'amour éternel, les filles. Voilà, hein, pour ce très bon parfum de la maison Chloé. Love Story. Ben voilà, c'est parti. Alors, vous voyez, là, je me suis déjà maquillée, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé, là, dans ma trousse, hein, de make-up, pour réaliser ce petit maquillage, la vite fait, hein, vous voyez, hein, là, on est sur un petit maquillage léger, très soft, hein. C'est ce que je porte, habituellement, le week-end, hein, moi, je me maquille pas beaucoup, hein, le week-end, en général. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans ma trousse, hein, enfin, le make-up que j'aime bien prendre, en général, que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors, pour commencer, comme petite base, Glowy, alors, je porte ce produit, là, que j'ai trouvé chez Action. Alors là, on est sur un, une huile scintillante, comme ça, pour le corps, que j'ai détourné, qui s'appelle le Golden Glow. Je pense qu'on peut encore le trouver chez Action. Il est pas très cher, les filles, mais je m'en sers comme primer glowy sur le visage. Après, je vous invite quand même à faire des petits tests sur les mains, hein, au cas où vous avez des peaux sensibles, réactives, hein, sait-on jamais. Mais moi, j'ai pas fait de réaction allergique à ce produit qui est top, hein. Ça me fait penser un peu au produit style, euh, les, les primers, là, les highlighters style Iconic London, hein, pour le visage ou pour le corps ou pour le corps ou bien celle de Fenty, hein, le Body Lover, notamment. Ça, on peut aussi le porter comme ça sur le corps, vous voyez, comme huile scintillante, hein, pour donner ce petit côté glowy, très sexy à la peau pour cet été. Voilà, un produit double usage, donc ça, c'est top. Voilà ce que je porte, vous voyez, en primer, vous voyez que ça fait le job, les filles, pas très cher, donc ça, c'est sympa. Ensuite, comme fond de teint, alors là, euh, pour pas me compliquer, les filles, alors moi, je suis du style à prendre des petits, des petits packagings qui prennent pas beaucoup de place, hein, vous voyez, matros de toilette, hein, c'est celle que j'ai trouvée, là, tout récemment, chez Action, hein, vous voyez, celle-là, elle était à 4,49€, hein, il y avait 53 pièces avec plein de choses dedans pour, vous voyez, pour vous coiffer, etc., donc, euh, j'ai l'habitude de prendre des petits formats comme ça, vous voyez, qui prennent pas de place, qui sont pas encombrants, donc voilà ce que j'ai pris comme fond de teint pour me maquiller aujourd'hui, vous voyez, parce que, après, j'en ai plein, des fonds de teint, les filles, après, ça m'arrive de changer, hein, des fois, il peut m'arriver de prendre celui-là, le HD Flawless, hein, celui-là, qui me fait penser au make-up forever, hein, c'est un peu un dupe, en termes de fond de teint, ils se ressemblent un peu, là, on est sur cette marque de Absolute New York qui se fait chez Saga Cosmetics, un très très bon fond de teint, haute couvrance, hein, il est top, hein, je l'aime beaucoup, et vous voyez, en termes de packaging, c'est un peu, on est un peu sur la même chose, hein, voilà, ce que je prends en général, c'est des petits formats tube, comme ça, vous voyez, très fins, voilà, qui ne prennent pas de place, sinon, il m'arrive aussi de prendre celui-là, le Bourgeois Hermat, celui-là, qui est bien aussi, que j'ai en teinte, Golden Sun, le Allé Clair, enfin, ce fond de teint qui est bien aussi, hein, vous voyez, hein, en termes de, voilà, de packaging, pareil, ça ne prend pas de place, donc, des fois, il peut m'arriver de prendre celui-là, mais, là, aujourd'hui, ben, voilà, hein, voilà ce que j'ai pris pour mettre dans, dans ma trousse, hein, alors, là, on est sur le fond de teint, maximum, ce fond de teint mat, hein, bon, qui laisse quand même un fini légèrement glowy, hein, il n'est pas complètement mat, euh, donc, on est sur la teinte 126, celui-là, voilà, il y en a encore pas mal, hein, chez Action, c'est un bon petit fond de teint, bon, vous voyez, qui, qui fait un, un joli teint, vous voyez, hein, ça fait le job, hein, ça fait, ça fait un teint, quand même, léger, naturel, hein, voilà, on n'est pas sur un teint plâtreux, franchement, il est, il est bien, comme petit fond de teint, pas cher, simple, efficace, à appliquer, il est bien, sincèrement, je vous invite à le tester, hein, si vous ne le connaissez pas, le matte finish foundation, hein, de Max & Moore, que j'ai en teinte 126, voilà, sinon, en ce moment, vous savez que j'ai, j'ai eu un coup de cœur pour ce produit, là, le Superstay, le fond de teint poudre, hybride, là, j'ai celui qui apporte une tenue de plus de 16 heures, les filles, c'est pas le dernier, le dernier vient de sortir, le dernier a une tenue de 24 heures, donc, ça, c'est top, il est à très petit prix, là, on est sur un fond de teint poudre, vraiment pratique, vous voyez, en fait, j'ai mis ça, et comme poudre, voilà, on peut aussi le rajouter sur un petit fond de teint, donc, voilà ce que, comment j'ai peaufiné mon teint, hop, 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 en fait, j'ai mixé un peu des deux, voilà, ce que j'ai mis, pour faire mon teint, les filles, et ce qui est bien avec ça, c'est que ça va vite, c'est facile à appliquer, enfin, on perd pas de temps avec ça, vous avez le petit, le petit miroir, qui est sympathique, si vous voulez vous maquiller comme ça, faire des petites retouches, vite fait, ça c'est sympa, avec la petite houppette qui va avec, donc ça c'est top, pas très cher, chez Saga Cosmetic, et puis je vous mettrai également le lien de ce produit, qui est également disponible sur Amazon, le tour dernier, le fond de teint poudre hybride, de Maybelline, voilà New York, le Superstay, full coverage, voilà, bonne couvrance, sincèrement, il est top, je l'adore, et je le clique quitte plus en ce moment, comme anti-cerne, écoutez, entre ces deux là, mon coeur balance, j'arrive jamais à me décider, c'est les deux anti-cerne, vraiment, qui me lâchent pas en ce moment, les premiers que j'attrape comme ça, pour glisser dans ma trousse, quand je suis pressée, quand j'ai pas le temps, alors là, pour moi, la valeur sûre, le, l'anti-cerne, de grande surface, là, pas cher, l'un des moins chers, qui, qui peut y avoir en ce moment, dans les supermarchés, toujours celui-là, une valeur sûre pour moi, une référence en termes d'anti-cerne, alors là, on est sur l'instant tillage, l'effaceur, voilà, que j'ai en teint de sable, voilà, celui-là, de Maybelline New York, toujours ce produit, qui reste pour moi, un produit, un produit, un produit, un produit, culte, chez la marque, très, très, bonne anti-cerne, franchement, c'est un anti-cerne, que je quitte jamais, c'est l'un de mes préférés, dans tout ce que j'ai, là, c'est vraiment lui, le premier que j'attrape, là, le matin, comme ça, vite fait, hop, hop, avec son petit emboubou, vous voyez, hop, on le twist, hop, 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 avec ça, on ne perd pas de temps, on ne se rend pas la tête, il apporte une très bonne couvrance, après, il ne faut pas en mettre beaucoup, j'en mette par petites touches, on peut le combiner avec une crème hydratante aussi, ça, c'est top, pour le contour des yeux, des yeux déshydratés, comme c'est le cas pour moi, les filles, autrement, s'il y en a un autre, cette fois-ci, qui coûte un petit peu plus cher, qui se vend chez Sephora, après, dans d'autres parfumeries, là, on est sur une marque luxe, mais là, c'est un anti-cerne que j'adore, qui me convient, pour moi, qui a une peau mature, à tendance sèche, déshydratée, donc là, j'ai trouvé mon anti-cerne, dans la gamme, du teint, du teint Idole Ultra Wear, de chez Lancome, les filles, voilà, cet anti-cerne, le All Over Concealer, dont je n'arrête pas de vous parler, depuis le début, cet anti-cerne, que j'ai en teinte 03, voilà, très bonne anti-cerne, il apporte une très bonne couvrance, c'est pas épais, c'est modulable, ça se travaille bien, il s'applique bien, il camoufle bien, les cernes, vous voyez, les cernes marquées, teintées, vous voyez, vraiment foncées, comme c'est le cas pour moi, qui le regardent très, très marquées, très déshydratées, vous voyez, voilà, vu que je ne dors pas beaucoup, en ce moment, ça, c'est l'anti-cerne, qui, voilà, sur lequel je peux vraiment compter, voilà, l'encoma, le teint Idole Ultra Wear, le All Over Concealer, super anti-cerne, que j'aime beaucoup, voilà, je n'ai pas réussi à me décider, donc je prends les deux, vous verrez qu'il y a beaucoup de produits, comme ça, qui sont doubles, sinon le matin, comme ça, vous voyez, quand j'ai les lèvres un peu sèches, alors, soit, il m'arrive, d'appliquer ce produit là, enfin, j'en ai deux là, deux baumes à lèvres, j'en ai même trois, j'ai trois baumes à lèvres, alors, si j'arrive, à le sortir, de mon tiroir, comme en général, il est coincé les filles, il y a toujours un truc, alors, j'en ai deux là, de la marque Vaseline, en fait, ça c'est les deux baumes à lèvres, vraiment, vraiment, préférés là, que j'aime beaucoup porter, enfin, les baumes à lèvres, qui sont en base de Vaseline, vous voyez, là, on est sur le lipthérapie, à la rose, à l'huile d'amande douce, la marque Vaseline, qui reste pour moi une très bonne marque, en termes de baumes à lèvres, ça c'est top, utiliser de jour comme de nuit, c'est sympa, ça réhydrate très très bien les lèvres, j'aime bien la texture, c'est pas trop, bon, c'est un petit peu gras, les filles, mais ça va, ça maintient quand même, vous voyez, ça garde les lèvres quand même, bien, bien hydratées, tout au long de la journée, donc ça c'est top, alors j'en ai un, voilà, qui est de, qui est comme ceci, j'en ai deux là, voilà comment il est, il est de cette couleur là, voilà, c'est vraiment un baume, comme ça, sous forme de, vous voyez, de Vaseline, c'est top, ça c'est des super produits, enfin, la marque Vaseline, que je recommande, qui est top, ça c'est des marques de parapharmacie, les filles, mais qu'on trouve, notamment chez Action, je pense qu'on peut les retrouver, vous avez en bleu également, comme ça, et puis j'ai celui là, qui est au beurre de karité, voilà, qui hydrate parfaitement les lèvres, ça c'est vraiment pour les lèvres, très très sèches, limite GRC, voilà ce que j'utilisais également, beaucoup en hiver, ça, ça me sauve la vie, les filles, voilà, parmi les baumes à lèvres, qui font partie de mes temples absolus, que j'utilise beaucoup, après il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais s'il y a une marque que j'aime beaucoup, c'est Vaseline, les filles, ensuite, s'il y en a une autre là, que j'ai découvert, là, tout récemment, la marque Bêtise, là, on est sur un baume multi-usage, pour les lèvres sèches, pour les lèvres sèches, et même qui peut, qui ne peut pas refaire, qui peut réhydrater vos ongles, vos cuticules, comme ça, c'est bon pour les mains, en fait aussi, pour réhydrater vos mains, qui protège, réhydrate, et apporte vraiment, vous voyez, qui fait des mains douces, qui vraiment, oh là là, j'ai la tête vide, qui vraiment, vous fait des belles mains, quoi, c'est plus bon, la texture est un petit peu grave, mais ça pénètre bien, donc voilà, un bon petit soin, comme ça, pour les mains sèches, et ça, je m'en sers notamment, comme baume à lèvres, vous voyez là, vous voyez, sa texture est vraiment, sous forme de, vous voyez, de gel, comme ça, on dirait de la vaseline, les filles, donc là, j'en mets un tout, tu fais comme ça, hop, c'est au beurre de karité, les filles, donc c'est très, très hydratant, pour les lèvres desséchées, voilà ce que j'applique, en général, avant de mettre mes petits rouges à lèvres, ensuite, s'il y a un autre baume aussi, là, que j'ai retrouvé dans mes tiroirs, c'est celui-là, Clarins, à qui je fais un coucou, alors, là, on est sur, sur, ce, ce baume à lèvres, ce, cet embellisseur de lèvres, qui s'appelle, l'éclat minute, voilà, voilà comment il est, les filles, là, j'ai le format voyage, j'avais eu ça, dans une trousse Clarins, où il y avait d'autres petits produits, voilà comment il est, bon, le modèle, le format vente, souvent, est un petit peu plus grand, voilà comment il est, un très bon baume à lèvres, que je vous recommande, de chez Clarins, voilà comment il est, avec ce petit applicateur mousse, comme ça, et ça, c'est top, les filles, il est un petit peu d'une, d'une teinte, comme ça, il est un peu teinté, rosé, comme ça, très délicat, voilà, vous en mettez un petit peu, comme ça, super odeur, une odeur très, très sucrée, très, très gourmande, très acidulée, j'aime beaucoup, et ça va colorer vos lèvres, vous voyez, avec ça, c'est top, vous n'avez même pas besoin, de mettre du rouge à lèvres, par la suite, donc ça, c'est bien, voilà, l'éclat minute, l'embellisseur de lèvres, de chez Clarins, voilà, que j'ai un petit format voyage, ensuite, vite fait, alors, là, comme pour me faire le teint, les filles, pour passer à tout ce qui, maquillage, des yeux, alors moi, je ne me prends pas la tête, vous savez, que moi, je vais à l'efficace, à l'utile, le pratique, le côté rapide, surtout, le week-end, je n'ai pas envie de me, prendre une heure, pour me maquiller, donc là, on est sur deux palettes, comme ça, enfin, ça, c'est la grande, que je prends, vraiment, après, j'en ai d'autres, les filles, je peux changer, mais là, ce moment, je prends celle-là, c'est la marque Fable, qui se trouve sur AliExpress, vous trouvez cette marque, de palettes, qui fait plein de palettes, de toutes sortes, très, très, très pigmentées, des palettes, de très bonne qualité, avec d'excellents fards à paupières, qui vous offrent, une large gamme, en termes de palettes, sincèrement, et là, on est sur des palettes, avec des textures, vraiment, très crémeuses, très smooth, vraiment, bon, je ne fais pas attention, à l'état de la palette, mais je vous montre, la beauté de cette palette, voilà, ce que je prends avec moi, le week-end, cette palette, qui s'appelle, Eternal Charm, une palette de 18 fards à paupières, avec le miroir, des palettes, très, très qualitatives, sur AliExpress, à très petit prix, mais de qualité, avec une très, très bonne pigmentation, de très jolie teinte, vous voyez, vous avez du choix, et là, c'est vraiment les teintes, que j'aime bien porter, vous voyez, pour faire des petits make-up soft, légers, en toute discrétion, voilà, le style de palette, que propose cette marque, sur AliExpress, que je vous invite, à découvrir, la texture des fards, pour moi, ressemble vraiment, à une autre palette, là, que je vais vous présenter, si ce n'est pas celle-là, que je prends les filles, ben voilà, je prends les petits, les mini palettes, de cette marque, Natasha Denona, j'en ai commandé d'autres, là, donc là, j'en ai pris, deux autres, là, que j'attends, donc là, on est sur, ces petits mini palettes, de Natasha Denona, les mini nude palettes, voilà comment elles s'appellent, j'ai que celle-là, les filles, j'ai pas, j'ai pas les palettes, les plus chères, qu'on trouve, un peu partout, notamment chez CFO, donc là, voilà ce que je prends, les week-ends, quand je pars comme ça, c'est des petites palettes, qui sont faciles à glisser, dans une trousse de make-up, qui prennent pas de place, qui sont très pigmentées, qui offrent quand même, des très jolies teintes, en termes de, vous voyez, de fards à paupières, les textures, très crémeuses, c'est des bombes, ces fards-là, voilà, voilà ce que je prends, comme petite palette, vous voyez, voilà, c'est avec ça, que j'ai fait mon make-up, là les filles, vous voyez, qu'avec ça, on perd pas de temps, et c'est super pratique, ensuite, pour ce qui est palette, vous voyez, pour faire mon teint, mon blush, contouring, etc., alors, je, en ce moment, un gros coup de cœur, pour cette palette, la Icon Face Palette, que j'ai en train de faire, tout là, cette marque, toujours, Absolute New York, cette palette que j'ai découvert, tout récemment, oui, gros gros coup de cœur, cette palette visage, enfin, là, qui est top, qui comporte un grand miroir, là, vous avez, tout le combo, idéal, là, vous avez, les poudres, pour le contouring, poudre bronzante, voilà, et puis là, vous avez les highlights, deux highlighters, et puis là, vous avez les blushs, un blush irisé, un blush mat, donc là, c'est top, voilà, la petite palette que j'utilise, qui ne prend pas de place, cette marque Icon, ouais, donc je vais m'intéresser, là, de plus près, parce que ce n'est pas cher, et c'est super pigmenté, les filles, c'est de très, très bonne qualité, c'est des super palettes, c'est une marque que je ne connaissais pas, et que j'ai découvert, chez Saga, et que je vous invite à tester, si jamais, vous avez Saga, près de chez vous, si vous voulez les commander, en ligne, directement sur le site, ensuite, il y a des pinceaux, là, que j'utilise, notamment deux, deux pinceaux, enfin, il y a celui-là, la maison Dior, ce pinceau fond de teint, professionnel, fini professionnel, voilà, comment il a, voilà, voilà ce que j'emmène, pour appliquer mon fond de teint, j'emmène ce pinceau-là, en général, voilà, celui-là, de Dior, voilà comment il est, sinon, si il y a un autre pinceau, là, que je ne quitte jamais, c'est celui-là, les filles, pour appliquer tout ce qui est blush, même pour mettre mon fond de teint, mais en général, mon fond de teint, voilà, je le mets avec ce blender, pareil pour l'anti-cerne, et puis là, ça, c'est des petits pinceaux que j'utilise, pour mettre, où aller, mon blush, voilà, et puis comme pinceau contouring, ben écoutez, qu'est-ce que je prends, j'avais mon pinceau contouring, mais je ne sais pas où il est, les filles, ah, il est juste là, il est juste là, et on va bouger la caméra, donc désolée pour ça, les filles, parce que là, j'étais en train de regarder, les pinceaux, alors, pour tout ce qui est pinceau, vous voyez, contouring, ça c'est le pinceau, qui ne me quitte jamais, les filles, un petit pinceau pas cher, comme ça, qui est de cette forme là, pour moi, qui est d'une forme idéale, vous voyez, pour appliquer le bronzer, là, voilà avec quoi j'ai, j'ai mis ma poudre bronzante, ce pinceau là, vous le voyez tout le temps, dans mes vidéos, AliExpress les filles, il est toujours dispo, donc allez-y, ensuite, ben voilà, ce pinceau, It Cosmetic, bon avec ça, vous pouvez tout mettre, les filles, à double emboule, ça c'est idéal, pour appliquer tout ce qui est anti-cerne, ce côté là, normalement, c'est fait pour appliquer votre fond de teint, mais moi, je m'en sers pour également, pour le blush, surtout pour le blush, voilà, ensuite, comme pinceau, pour appliquer le highlighter, je prends celui-là, les filles, voilà, celui que je prends, c'est petit pinceau à éventail, celui-là, que j'avais trouvé pas cher, sur AliExpress, voilà, ce que je prends dans ma troupe, ensuite, j'ai rajouté ces deux petits pinceaux-là, ce petit pinceau, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, ce que j'ai fait de, 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 de mon pinceau, non, il est rangé, apparemment, je prends aussi ces deux petits pinceaux, au cas où, c'est des petits pinceaux comme ça, format voyage, voilà, on rame comme ça, si jamais j'en ai besoin, ça c'est des petits pinceaux, ouais, avec lesquels, je vais appliquer vraiment mon make-up, mon petit fard à paupières, je prends en général les petits pinceaux de cette taille-là, je ne complique pas la vie, sinon j'ai des petits kits, j'ai notamment ce petit kit, que j'emmène aussi, que j'avais eu avec Urban Decay, voilà, où il y a tous les essentiels, vous voyez, c'est des pinceaux, format miniature, comme ça, voilà, il y a de quoi faire tout votre teint, voilà, ce que je prends, pour emmener le week-end, voilà, ce que je glisse, avec mes autres pinceaux là, vous voyez, dans ma trousse, ça ne prend pas de place, et c'est top, ensuite, alors, là, on va passer à tout ce qui est sourcils, alors, pour faire mes sourcils, je prends ce petit produit là, ce crayon glam up, crayon sourcils, qui s'appelle, le crayon sourcil, définition, 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 voilà, que j'ai en teinte 01, black, à double embout, comme ça, pas cette marque, que vous pouvez trouver sur Amazon, les filles, ce petit crayon, je l'avais découvert, dans les magasins, salt center, à la réunion, les filles, et là, on est sur un pinceau comme ça, avec deux embouts, un côté goupillon, vous voyez, pour coiffer les sourcils, vite fait, hop, hop, avec ça, c'est rapide, et ce qui, ce que j'ai adoré, c'est la mine extra fine, de ce crayon, regardez ça, les filles, on va le twister, regardez, la mine ultra fine, donc ça, c'est top, pour faire des, vous voyez, achurer comme ça, légèrement, en faisant des, des traits, très, très fins, donc ça, c'est top, vous voyez, là, on est sur un petit crayon, qui ne coûte pas très cher, voilà, la marque glam up, que je vous invite à regarder, sur Amazon, ensuite, je mets, vous voyez, ce fixateur, le fixateur, le brow fixing gel, de Golden Rose, voilà, ce que j'ai appliqué, vous voyez, voilà, comment, il est sous forme de mascara, transparent, comme ça, hop, ça, c'est pour fixer, vos sourcils, hop, c'est top, c'est pratique, ça aussi, c'est un produit que j'adore, qui ne me quitte jamais, ensuite, je passe au mascara, en ce moment, je porte beaucoup celui-là, parce que je ne le quitte plus, depuis que j'ai découvert, le over the top, le volume express, de chez Maybelline, les filles, ce mascara, qui est bien, qui est comme ça, qui a une grosse brosse, comme ça, poil naturel, donc ça, ça fait des très jolis cils, vous voyez, vous voyez les cils que j'ai, voilà, ça allonge les cils, ça les recours, ça apporte de la longueur, vous voyez, c'est quand même un bon petit mascara, enfin Maybelline, qui sont quand même, bien, qui offrent quand même, une large gamme de mascara, qui sont quand même pas mal, à très petit prix, et ça on aime, bien évidemment, ensuite, je rajoute un petit miroir, comme ça, si jamais je suis en voiture, et que j'ai besoin de, vous voyez, de faire des petites retouches, vite fait, il y a toujours un petit miroir, comme ça, que je glisse, au cas où, ensuite, on est en train de terminer, voilà, voilà, alors comme crayon, alors comme j'arrive jamais à me décider, les filles, alors là, là on est sur deux crayons, comme ça, là on est, enfin trois crayons, moi j'en ai trois là, parce que j'arrive pas à me décider, je prends toujours aussi un petit taille crayon, comme ça les filles, un petit taille crayon, voilà, que j'ai utilisé là, alors, ouais, trois crayons, alors, alors il me faut un marron, un noir, et là, j'en ai deux, c'est deux crayons marrons, que j'adore, notamment, alors là on est sur le Col Pencil, de Max Factor, ce Cajal, que j'aime bien, en teinte marron, c'est un marron vraiment très, très prof, très, très praliné, enfin vous voyez, léger, ça reste, il est très, très, très crémeux, comme, comme, comme crayon, comme ça, idéal pour faire des petits traits de liner, pour vite fait, comme ça, vous voyez, vous voyez, des traits au ras de cils, pareil pour celui-là, qui est de la marque Mickey, vous voyez comment je l'ai entamé, celui-là, ces petits crayons qui se vendent chez Action, pareil, très pigmenté, regardez la pigmentation, de ces crayons, comment c'est crémeux, les filles, regardez ça, vous pouvez vous dire, la qualité de ces petits crayons, qui ne coûtent pas cher, Mickey, je ne sais pas si on les retrouve encore, chez Action, regardez comment je l'utilise, c'est-à-dire comment je l'aime, ensuite, il y a celui-là, là, on est sur, le crayon colle, de, L'Oréal, il me semble, c'est un de chez L'Oréal, il me semble, que j'ai en teinte 901, non, Biocura, un crayon Biocura, Aldi, mais il est bien, il est très pigmenté, vous voyez, je vais le swatcher juste là, vous voyez comment il est pigmenté, j'en ai plein, des crayons noirs, comme ça, colle, j'en ai plein, mais là, j'ai glissé celui-là, dans ma trousse, parce qu'il était quand même, bien pigmenté, mais je prends toujours, un crayon noir, et un crayon marron, pour avoir le choix, si jamais je veux mettre du marron, ou du noir, c'est-on jamais, ensuite, pour terminer, là, vous voyez, ma trousse est en train de se vider, vous voyez, il n'y a pas grand chose, ben si, il y a quand même, pas mal de produits, mais, je trouve que, bon, ça va, ça va, ça reste raisonnable, parce qu'il y en a qui prennent, beaucoup plus, ensuite, là, pour terminer, comme rouge à lèvres, moi, il faut que j'ai du choix, les filles, alors, il faut que j'ai un rouge, un rouge à lèvres de couleur rouge, un rouge à lèvres de couleur nude, ou rose, ou un peu pastel, donc là, on est sur deux rouges à lèvres, comme ça, que j'ai mis, comme ça, dans ma trousse, pour ce week-end, alors là, on est sur deux rouges à lèvres, ces rouges à lèvres, shine brillant, ces textures, vous voyez, satinées, chez Maybelline, j'ai la teinte 90, qui s'appelle Scarlet Flame, là, on est sur un rouge, vous voyez, comme vernis à ongles, vous voyez, voilà, il faut toujours un rouge, qui doit sortir, même le soir, ça, c'est plutôt pour le soir, et ensuite, j'ai celui-là, j'ai celui-là, qui est rose, les filles, voilà, un rose, un peu plus, un vieux rose, un peu plus foncé, mais qui est quand même bien, voilà, je vous montre comment il est, très, très bonne tenue, en termes de rouges à lèvres, c'est très, très confortable, très agréable, comme rouges à lèvres, le seul défaut, c'est que c'est des rouges à lèvres, qui sont un petit peu parfumés, au-delà de ça, je les aime bien, très bonne tenue, après, il faut en remettre, bien évidemment, ce n'est pas des rouges à lèvres, vous voyez, qui tiennent toute la journée, malheureusement, et puis là, pour finir, on est sur, ce petit baume à lèvres, spécial nuit, le overnight lip mask, ce petit soin de la marque, Skin Bliss, ce soin que je vais trouver, qui se trouve toujours chez Action, en ce moment, les filles, top, je pense que je vais faire du backup, s'il y a encore, ça c'est bien un masque, comme ça, pour les lèvres, pour la nuit, pour bien réhydrater vos lèvres, jusqu'au, jusqu'au réveil, les filles, ça c'est top, c'est une petite pépite chez Action, voilà les filles, je pense qu'on en a terminé, pour tout le make-up, que je voulais vous partager, vraiment, pour vous montrer, que moi, je ne me prends pas la tête, je ne me prends pas des produits, qui coûtent cher, bon, à part là, sauf exception, cette petite palette là, Natacha Denona, mais au-delà de ça, vous voyez qu'il y a des marques, voilà, drugstore, qu'on trouve un peu partout, qui sont à des prix, quand même, très, très abordables, et ce qui reste, quand même, sympa à utiliser, comme ça, si on doit partir, en week-end, voilà, je vais vous laisser ici, les filles, je vous souhaite un bon début de semaine, prenez bien soin de vous, couvrez-vous bien, parce que là, je peux vous dire, que ouais, là, ouais, il risque encore de, de, de faire un petit peu, encore frais là, toute cette semaine, apparemment jusqu'au 21, on va se taper un temps comme ça, dans le, dans le nord, oh là là, ouais, tout ça, c'est vous dire, ça commence un peu à, à me monter à la tête, tout ça, si je pouvais, là, je serais au soleil, les filles, voilà, je vous embrasse, et je vous dis à très vite, pour une prochaine vidéo, bye, bye, bye,